On apercevait parfois dans notre maison un petit vieux malpropre, mal vêtu, grisonnant, chétif et maladroit, en un mot étrange au-delà de toute expression. Il donnait l'impression au premier coup d'œil d'avoir honte de quelque chose ou d'être embarrassé de sa propre personne. Il avait l'air ainsi de se ratatiner volontairement et de se contorsionner pour passer inaperçu. Il faisait avec cela de ses gestes et de ses grimaces qui pouvaient faire conclure à coup sûr qu'il n'avait plus toute sa raison. Il arrivait parfois dans notre maison et demeurait dans le corridor, devant la porte vitrée, sans oser entrer. Quand quelqu'un d'entre nous passait près de là, moi ou Sacha ou un domestique, il savait être bien disposé pour lui, il saluait silencieusement du geste, faisait de la main divers signaux, et c'est seulement quand on l'appelait d'un mouvement de tête, signe convenu pour dire qu'il n'y avait pas d'étranger dans la maison et qu'il pouvait entrer, que le petit vieux en trouverait doucement la porte. Le visage épanoui dans un sourire heureux et se frottant les mains de satisfaction, se dirigeait tout droit vers la chambre de Prokowski. C'était son père. J'ai su par la suite en détail l'histoire de ce pauvre vieillard. Il avait servi jadis quelque part, mais dépourvu des moindres dons de l'intelligence et insignifiant de sa personne, il était demeuré jusqu'au bout dans un humble emploi. Après la mort de sa première femme, la mère de l'étudiant Prokowski, il eut l'idée de se remarier et épousa une fille de petit bourgeois. Avec sa nouvelle femme, tout alla à l'envers dans sa maison. Elle ne laissait de paix à personne et le verbe « eau » régentait tout le monde. L'étudiant Prokowski était à cette époque un enfant d'une dizaine d'années. La marâtre le prit en haine, mais le sort fut favorable à l'enfant. Un grand propriétaire fonci, M. Bikov, qui avait connu le fonctionnaire Prokowski et l'avait protégé autrefois, se chargea de veiller sur le garçon et le plaça dans un pensionnat. Il s'intéressait à lui parce qu'il avait connu sa défunte mère, qui, du temps où elle était jeune fille, bénéficia des bienfaits d'Anna Fyodorovna et fut donnée par celle-ci en mariage au fonctionnaire Prokowski. M. Bikov, proche amie d'Anna Fyodorovna, donna, mue par un sentiment de générosité, 5 000 roubles de dot à la fiancée. On ignore ce que devint cet argent. Je connais ces détails par Anna Fyodorovna. Quant à l'étudiant Prokowski, il n'a mais guère parlé de sa famille. On prétend que sa mère avait été fort belle et je trouve étrange qu'elle ait fait un mariage si malencontreux en épousant un homme absolument insignifiant. Elle mourut jeune encore, quelques années après ce mariage. Le jeune Prokowski passa du pensionnat au gymnase et entra ensuite à l'université. M. Bikov, qui venait assez fréquemment à Saint-Pétersbourg, continuait à le protéger. À cause de sa mauvaise santé, Prokowski dut interrompre ses études. M. Bikov lui fit faire alors la connaissance d'Anna Fyodorovna et le lui recommanda chaleureusement. En sorte qu'il fut accueilli dans sa maison où on lui assura le gîte et le couvert à charge de donner à Sacha des leçons dans toutes les branches nécessaires. Quant au vieux Prokowski, le chagrin que lui causait la méchanceté de sa seconde femme le fit sombrer dans le vice le plus abominable et il était presque continuellement ivre. Sa femme le battait, l'obligeait à coucher à la cuisine et l'amena à un tel point d'abdication qu'il finit par accepter les coups sans protester et ne se plaignait plus des mauvais traitements qu'il subissait. C'était un homme moins âgé en réalité qu'il ne paraissait, mais ses mauvais penchants l'avaient conduit jusqu'au seuil de la folie. L'unique sentiment élevé qui lui restait était un amour sans borne pour son fils. On prétendait que le jeune Prokowski ressemblait comme une goutte d'eau à sa mère. Peut-être est-ce le souvenir de sa première femme, si bonne envers lui, qui engendra dans l'âme du vieillard déchu cet amour immense pour son fils. Le vieux en avait plein la bouche et ne parlait jamais d'autre chose que de son garçon. Il venait régulièrement, deux fois par semaine, lui rendre visite. Il n'osait pas venir plus souvent, car le jeune Prokowski détestait la présence de son père. Il est certain que l'irrespect pour son père était son plus grand et son plus grave défaut. Il faut d'ailleurs reconnaître que le vieux devenait par moments insupportable. Il se montrait tout d'abord terriblement curieux et puis il dérangeait continuellement son fils dans son travail en lui adressant la parole à tout beau-de-champ et en le harcelant de questions oiseuses autant que stupides. Enfin, il lui arrivait de se présenter chez lui en état d'ivresse. Son fils s'efforçait de le déshabituer peu à peu de ses vices, de son bavardage sans arrêt et de sa curiosité indiscrète et il aboutit à ce résultat que son père l'écoutait bouche bée comme un oracle et n'osait plus dire un mot sans sa permission. Le pauvre vieux ne se lassait pas d'admirer son petinka, c'est ainsi qu'il appelait son fils, et de s'extasier devant lui. Quand il venait lui rendre visite, il avait presque toujours l'air timide et comme soucieux, sans doute parce qu'il n'était pas sûr de l'accueil que lui ferait son fils. D'habitude, il hésitait longtemps avant d'entrer et si je me trouvais là par hasard, il se mettait à me questionner pendant 15 à 20 minutes parfois sur ce que faisait petinka. Était-il en bonne santé ? Dans quel état d'esprit se trouvait-il et n'avait-il pas quelque travail important à faire ? De quoi s'occupait-il exactement en ce moment ? Écrivait-il ou s'adonnait-il à quelques graves réflexions ? Quand je l'avais suffisamment rassuré et encouragé, le vieux se décidait enfin à entrer et doucement, avec circonspection, entre-ouvrait la porte de la chambre de son fils, passait la tête d'abord et si celui-ci ne se fâchait pas, mais l'invitait d'un geste, il pénétrait à pas feutré dans la pièce. Il enlevait alors sa misérable capote et son chapeau toujours froissé, troué par l'endroit, les ailes à demi arrachées. Il les pendait à un crochet, s'efforçant dans tous ses mouvements de faire le moins de bruit possible, comme pour ne pas attirer l'attention. Il s'asseyait ensuite prudemment sur une chaise et ne quittait plus son fils des yeux, suivant chacun de ses mouvements pour deviner l'état d'âme de son Petinka. S'il remarquait chez celui-ci le moindre signe de mauvaise humeur, il se levait aussitôt de sa chaise, expliquait qu'il était venu comme ça, de passage. Petinka, j'avais une longue course à faire et passant devant la maison, je suis entrée pour me reposer une minute. Puis, sans un mot, humblement, il prenait sa capote, son chapeau, ouvrait la porte de façon aussi silencieuse qu'à l'arrivée et s'en allait, en s'efforçant de sourire pour contenir le chagrin qui débordait dans son âme et ne pas le laisser voir à son fils. Mais si, en revanche, le fils faisait bon accueil au père, le vieux ne se sentait plus de joie. Le bonheur éclatait dans ses yeux, dans ses gestes, dans ses mouvements. Quand son fils d'aventure lui adressait la parole, le vieux se soulevait sur sa chaise et répondait d'une voix douce, humble, soumise, flatteuse, pénétrée d'un respect quasi-religieux, en prenant soin d'employer des termes « choisis » et qui, dans sa bouche, étaient d'un comique achevé. Mais il ne savait pas s'exprimer et finissait par bredouiller et s'embrouiller, cherchait alors où cacher ses mains, essayait de se faire petit et continuait, pendant de longues minutes, à murmurer des mots indistinctes comme pour réparer sa réponse maladroite. Lorsque, par hasard, il avait répondu convenablement, il s'enhardissait, rajustait son gilet, sa cravate, son habit, et paraissait retrouver, dans ses instants, la conscience de sa dignité. Il reprenait confiance, alors, et poussait, certaines fois, l'audace jusqu'à se lever sans bruit de sa chaise, s'approcher de l'étagère des livres et en sortir en volume, n'importe lequel, où il se mettait même à lire un passage au hasard, quel que fût le sujet traité. Il faisait tout cela avec un air d'indifférence feinte et un calme affecté, comme s'il lui était naturel et permis en même temps de disposer des livres de son fils, comme si la gentillesse de Pédenka envers lui n'avait rien de surprenant. Mais j'ai remarqué un jour l'effroi qui s'empara du malheureux lorsque Pokrovski le pria de ne pas toucher à ses livres. Il s'effara, se hâta dans sa confusion de remettre le livre en place, se trompa, le mit à l'envers, le ressortit fébrilement et le replaça, mais cette fois avec le dos de la reliure contre le mur. Il souriait, rougissait, ne savait comment racheter son crime. Peu à peu, Pokrovski détournait par ses conseils le vieux de ses mauvais penchants. Lorsqu'il lui arrivait de le voir trois fois de suite parfaitement sombre, il lui glissait, dès la visite suivante, 25 opecs ou même un demi-rouble dans la main au moment de son départ. D'autres fois, il lui achetait des souliers, une cravate ou un gilet. Il fallait voir alors le père se dardiner comme un coq dans ses nouveaux atours. Quelquefois, il entrait chez nous, nous apportait, à moi et à Sacha, des pains d'épices, des pommes et nous parlait sans fin de son Petinka. Il nous suppliait dans ses occasions d'être attentif à ses leçons, de l'écouter, affirmer que Petinka était un bon fils, un fils exemplaire et par surcroît un fils savant. À ses derniers mots, il avait une façon tellement drôle de nous cligner de l'œil gauche d'un air entendu et se tortillait si bizarrement que nous ne pouvions nous contenir et lui poufions de rire au nez. Ma bonne maman l'aimait beaucoup. Mais le vieux avait en horreur un affet de revenant tout en demeurant en sa présence humble, soumise et silencieux plus bas que terre. Je cessais bientôt de prendre des leçons avec Pokrovski. Il me considérait toujours comme une enfant, une gamine turbulente et me plaçait sur le même plan que Sacha. J'en souffrais beaucoup car je m'efforçais de mon mieux d'effacer l'impression de ma conduite précédente. Mes efforts passèrent inaperçus. Cela méritait de plus en plus. Je ne parlais presque jamais avec Pokrovski en dehors des leçons et je n'aurais pas eu le courage de le faire. Je rougissais, me troublais en l'apercevant et j'allais ensuite me cacher dans un coin pour y pleurer de dépit. J'ignore comment tout cela aurait fini, si une circonstance étrange n'avait contribué à nous rapprocher. Un soir, alors que ma mère se tenait chez Anna Fyodorovna, j'entrais sur la pointe des pieds dans la chambre de Pokrovski. Je savais qu'il était sorti et l'idée me vint, je ne sais vraiment pas pourquoi, de jeter un coup d'œil chez lui. Jusque-là, je n'étais jamais entrée dans cette pièce, bien que nous fussions voisins depuis plus d'une année. Cette fois, mon cœur se mit à battre dans ma poitrine, avec tant de force, tant de rapidité, que j'ai cru qu'il allait se rompre. Je regardais autour de moi avec une curiosité avide. La chambre de Pokrovski était pauvrement meublée et il y avait beaucoup de désordre. Des papiers traînaient sur la table et sur les chaises, partout, des livres et des papiers. Une idée bizarre me vint, en même temps qu'un sentiment pénible de dépit m'envahissait. Il me semblait qu'il ne pourrait pas se contenter de mon amitié et de mon cœur aimant. Il était savant, instruit, tandis que j'étais sotte et ne savais rien, n'ayant jamais rien lu, pas un seul livre. Je jetais à ce moment un regard d'envie sur les longues planches de l'étagère qui paraissait crouler sous le poids des volumes. Je me sentais tiraillée entre la tristesse, la déception et une sorte de rage d'agir. Je les envis tout à coup de lire tous ces livres, tous jusqu'au dernier et le plus vite possible. Je m'y décidais sur le champ. Peut-être me suis-je imaginée en cet instant qu'en apprenant tout ce qu'il savait, je me rendrais plus digne de son amitié. Je me précipitais vers la première planche de l'étagère. Sans réfléchir, sans hésiter et sans choisir, je m'emparais du premier tome venu. Un vieux bouquin poussiéreux et rougissante, pâle, tremblante d'émotion et de crainte, j'emportais chez moi le livre chipé comme un butin avec l'intention de le lire durant la nuit qui suivrait, à la lueur de la veilleuse quand ma mère se serait endormie. Mais quelle ne fut pas ma déception lorsque, de retour dans notre chambre, j'ouvris avec hâte ce volume et n'y trouvais qu'un texte latin qui s'étalait sur des pages à demi pourries et rongées par les verres. Sans perdre de temps, je retournais chez Pokrovski. À peine me disposais-je à replacer le livre sur sa planche, que j'entendis un bruit dans le corridor et des pas s'approchèrent. Je me hâtais, je me dépêchais de mon mieux, mais ce méchant bouquin avait été si étroitement serré entre d'autres livres que ceux-ci s'étaient détendus comme un ressort lorsque je l'avais sorti et tenaient maintenant toute la place disponible, sans souci de leur collègue absent. Je n'avais pas la force de les intercaler. Je poussais cependant les volumes de toute mon énergie. Le clou rouillé qui retenait la planche et qui, semble-t-il, n'avait attendu que sept minutes pour s'aider, se brisa. La planche s'affaissa à l'une de ses extrémités et les livres roulèrent avec fracas sur le plancher. La porte s'ouvrit en cet instant et Pokrovski entra dans la chambre. Sous-titrage Société Radio-Canada